Donc voilà un fichier ouvert en Camera Raw de Photoshop par double clic. Je vais modifier par exemple l'exposition comme ici, un peu la température également, ensuite légèrement le contraste, et je vais faire terminer. Je vais retourner dans le Finder. Vous voyez que j'ai un fichier XMP qui vient de se créer à côté du fichier Nef. On voit bien quelques données comme Nikon, etc. Nef, c'est Nikon. Et tout un ensemble de paramètres, dont plus loin, voilà les paramètres que je viens de changer. La White Balance, Temperature, qui sont les paramètres que j'ai modifiés en Camera Raw. Si j'enlève ce fichier XMP, si je le supprime, tout simplement mes modifications vont également disparaître. Je vais maintenant faire la même chose en Lightroom. Ça c'est une photo qui est ouverte. Je vais également modifier la température, l'exposition. Je vais repasser dans la bibliothèque, et par un clic droit, affiché dans le Finder. Et bien, vous voyez que cette image est sombre comme avant. Elle n'a pas été modifiée dans le Finder, et il n'y a pas de fichier XMP qui est accolé au fichier de base Lightroom. Donc la gestion est toute différente, et les modifications sont dans le catalogue de Lightroom. Et non pas accolé au fichier net.